bonjour bonsoir excusez moi de mon retard j'arrive tout de suite hein je ressors du travail d'accord je suis apprenti ok dans une usine m'amène voilà tout se passe bien c'est bon prenez place confortablement voilà et y en a marre de ce couvre-feu on ne peut plus rien faire c'est hyper chiant on finit de travailler on finit de sortir des cours il n'y a même pas moyen d'aller chercher des bonbons ou un délire comme ça c'est c'est juste infernal quoi c'est ouf en vrai pas ouf la combinaison pas ouf les amis me voilà de retour après un mois enfin je pense qu'il ya un mois à peu près voire peut-être un petit peu plus j'étais dans un mauvais mood tout simplement et vu que j'étais dans un mauvais mood j'avais pas envie de sortir de vidéo parce que ça aurait pu se remarquer sur mes vidéos et je me serais certainement forcés à les faire j'avais pas envie de me forcer j'ai envie de faire un truc vraiment qualitatif vous savez où je transmets de bonnes vibes il ya un mois je crois j'avais fait un sondage sur instagram pour savoir quelle nouvelle vidéo vous vouliez justement voir sur la chaîne youtube et j'avais décidé entre extraterrestre et paranormal et vous avez choisi paranormal mais genre il y avait 80% j'ai plus le sondage parce que ben ça fait ça fait un mois donc les amis il se peut que dans cette vidéo je vais vous raconter des anecdotes paranormales qui me sont potentiellement arrivés explicables scientifiquement ou pas c'est pas à moi de déterminer à vrai dire moi je voulais choisir d'ailleurs nouvelle chose vous avez vu sur mon maillot loup blanc les amis c'est un pote qui a créé sa marque et en même temps il est rappeur donc n'hésitez pas à aller le suivre il fait un truc vraiment quali c'est vraiment du rap de fou j'adore j'adore c'est très poétique les amis est ce qu'on peut commencer cette vidéo Les amis pour cette première histoire paranormale qui m'est arrivé vous allez kiffer parce qu'on va parler de Ouija j'ai tenté en Ouija il ya quelques années on était le soir j'étais avec une ex copine et plein de mes potes et en même temps mon frère et tout enfin bref on avait envie de se faire kiffer un truc paranormal et cetera et il s'avère que mon ex copine avait un Ouija j'adore le sujet du paranormal donc si jamais ça vous fait kiffer mettez un maximum de pouces bleus pour peut-être une petite playlist justement sur le paranormal si on peut faire une suite une petite série bref on reprend cette anecdote donc donc mon ex avait un Ouija qu'elle a fait elle-même et elle avait évidemment des expériences paranormales auparavant donc du coup c'est le soir c'était du moment où il n'y avait pas le couvre-feu on décide de se balader dans la ville pour trouver un endroit abandonné alors je sais plus où on était exactement mais on était dans ma ville et on a trouvé justement une maison abandonnée où là on s'est installé on s'est confortablement agenouillé sur le sol pour l'occasion on avait ramené des bougies et en fait les bougies apparemment quand on a des bougies et qu'on en a même plusieurs le feu ça crée de la puissance donc on avait vraiment envie que ça marche on avait mis plein de choses des bougies partout autour du Ouija on avait vraiment fait un truc bien donc on commence à installer tout le setup voilà il y a le Ouija il y a les bougies etc on a mis le verre on met un doigt ou deux doigts je sais plus comment ça s'est passé évidemment on s'est juré de ne pas faire bouger le verre parce que sinon bah ça ça détruit justement l'expérience et aussi d'y croire à fond parce que c'est aussi une question de j'y crois après est-ce que c'est un petit truc psychologique bouger involontairement bref voilà et je je suis pas là pour dire ça mais en tout cas on voulait vraiment que ça marche alors on commence à mettre justement notre doigt ou nos deux doigts je ne sais plus comment ça se passe et on fait bah une incantation je sais plus une incantation des rétro intrigue de magie c'est un peu ça en même temps il faut faire vraiment attention avec le Ouija parce que quand on fait un Ouija il y a des procédures à respecter et à la fin faut casser son verre donc on avait cassé son verre histoire de libérer les esprits etc pour éviter d'être possédé enfin bref vous avez compris il y a vraiment une procédure importante à faire et on a réalisé justement cette procédure on fait le fidèle truc pour appeler une personne on attend on attend on attend et à un moment donné les amis il se passe quelque chose c'est insane ohlalalala je ne sais pas si je peux vous le raconter d'accord je ne sais pas non franchement c'était c'était très bizarre on a commencé à sentir une odeur de brûlée enfin c'était vraiment étrange quoi c'était vraiment une odeur de brûlée et tout et là j'ai commencé à transpirer un peu il ya que moi qui est ce qui a subi ça justement c'était vraiment bizarre et je me suis rendu compte que ma manche prenait feu ma manche de blouson les amis de manteau de veste je sais plus c'était une petite veste noire que j'avais elle a commencé à prendre feu pas parce que il y avait un esprit parce que j'avais mis ma manche au dessus d'une bougie ah c'était une bonne expérience je n'ai plus jamais refait depuis c'était la première anecdote mais ne vous inquiétez pas la prochaine les amis elle est vraie préparez vous non elle est vraie z'abandie Celle là les amis je vous avais dit que je l'avais vécu mais c'est pas moi qui l'a vécu c'est une autre personne qui est dans ma famille et qui me l'a raconté apparemment quelque chose qui se faisait fréquemment à l'époque dans les cimetières ok c'est au calme et vous y'a pas de profanation de cimetière etc ne vous inquiétez pas les amis ne vous inquiétez pas en gros ce qui se passait c'est qu'à l'époque de nos parents je pense il ya des personnes qui décédaient C'est voilà c'est vous le saviez pas donc c'est tout simplement à l'époque de nos parents pour la simple et bonne raison qu'à l'époque il y avait des les cercueils n'étaient pas comme les nôtres voilà aujourd'hui à l'heure actuelle à l'époque il me semble que c'était des cercueils vraiment assez rudimentaires en bois et tout c'était pas aussi hermétique qu'aujourd'hui ce qui se passait c'est qu'il y avait plein de jeunes qui guettaient justement dans le journal les revues où les personnes décédées C'est creepy ok calmez vous mais c'est comme ça que ça se passait à l'époque à ce moment là du coup ce qu'ils faisaient c'est qu'ils partaient le soir une journée ou dans la nuit ou je sais plus quoi de la personne qui s'est fait enterrer il se baladait justement autour de l'endroit où la personne était enterrée et là ce qui se passait tout simplement les amis je pense que vous avez déjà entendu ce mot en dofus peut-être les amis ils ont constaté des orbes qui s'envolaient comme ça vers le ciel avec une teinte bizarre alors du coup bah ils étaient là en mode Ah putain c'est des esprits en fin de compte explication scientifique les amis ce sont des faux follets c'est pour ça que je vous disais que vous avez certainement déjà entendu ce mot faux follet et c'est un truc que vous pouvez retrouver sur dofus mais c'est vrai donc ils allaient justement dans les cimetières le soir et eh ben ils observaient c'est les trucs grimper au ciel enfin les petites boules de feu ce sont des faux follets et pas des esprits est-ce qu'on peut passer à l'anecdote suivante c'est parti est vrai cette fois-ci l'anecdote vrai jeu resté je vous jure vraie anecdote voilà c'est là je l'ai constaté personnellement ok l'anecdote suivante c'est parti Pour cette dernière anecdote les amis voilà parce qu'on va faire trois anecdotes parce qu'elles sont assez longues je viens de me rendre compte j'avais une autre anecdote mais on va tout de suite passer à la dernière anecdote simple comme bonjour c'est là elle est incroyable vraiment incroyable on est avec mon ancien meilleur pote donc mon ancien meilleur pote et moi on est vraiment fan de tout ce qui est paranormal extraterrestre etc aujourd'hui on n'a plus trop de contacts malheureusement ensemble mais on a passé une littéralement notre enfance ensemble et c'était vraiment notre passion ce genre de choses on a regardé plein de trucs x file pour les extraterrestres 30 histoires les plus mystérieuses il y avait la ghostbusters il y avait il y avait plein d'émissions toutes les émissions où c'était des chasseurs de fantômes aussi on regardait bref c'était vraiment un truc de fou donc pour l'anecdote elle est très simple dans l'ancienne maison de mon meilleur pote en fait il s'est passé des choses vraiment crépi mais calmez vous c'est terrible ce qui s'est passé d'accord j'arrête pas de vous dire de vous calmer pour aucune raison il s'est passé qu'il ya une personne donc fille garçon je ne sais pas l'âge qu'il avait mais où elle donc qui a été enfermée dans sa cave et qui en est décédé malheureusement elle a été séquestrée elle est décédée justement dans la cave de l'ancienne maison mon meilleur pote il m'avait expliqué que à un moment donné dans la nuit à chaque fois il y avait des trucs bizarres qui se passaient dans la nuit voilà peut-être que c'est des petites hallucinations j'en sais rien voilà c'est le cerveau nous joue parfois des tours mais du moins il y avait quand même des choses qui se passaient et qui étaient assez étranges il expliquait qu'il y avait des orbes etc et que même ses parents qui n'y croyaient absolument pas ont été témoins de ce genre de choses et c'est pas pour autant qu'ils y croyaient ok bon c'était la petite parenthèse donc du coup en fait il m'expliquait qu'il y avait un nouveau phénomène qui qui se passait en fait dans sa maison c'est qu'à partir de 17 ou 18 heures je crois il y avait le meuble qui commençait à bouger c'est assez précis d'ailleurs c'est ce qui est assez étrange du coup il y avait un meuble en bas parce que en fait lui sa chambre était au deuxième étage et à l'étage juste en dessous à l'étage inférieur il y avait une salle de bain et c'est justement dans cette salle de bain et quand il était justement en haut dans sa chambre à jouer à dragon ball z tekenshi 3 j'aime dragon ball z tekenshi 3 j'ai passé mais je sais pas combien d'heures bref nouvelle parenthèse terminée à chaque fois il entendait un je le fais bien je le fais bien c'était sur du plancher donc voilà vous voyez un peu le délire et du coup il m'a dit vas-y à un moment donné vient dormir à la maison on va constater ça ensemble et franchement il ya moyen que ça arrive du coup on y va on vérifie qu'il ya personne à la maison donc il n'y avait vraiment personne à ce moment là il n'y a pas de machine à laver qui tourne il n'y a pas toutes ces choses qui pourraient faire trembler justement potentiellement les lieux pas d'orage il fait beau tout se passe bien condition parfaite là les amis il est 18 heures on joue ensemble à dragon ball tekenshi 3 évidemment le sang de la veine on fait justement du 2v2 où on s'affronte avec plusieurs teams et tout team c17 super c17 etc dragon ball gt on connaît un shin sharon aussi pas mal bref du coup super gogetta cn4 bon j'arrête du coup il était 18 heures et il ne s'est rien passé rien passé du tout du coup on attend on va constater ce qu'on a fait c'est que avant 18 heures on avait mis un trait sur le sol et en même temps on avait mis un objet à côté donc on avait mis un petit trait pour savoir si ça allait vraiment bouger donc on continue à attendre on attend on attend on attend et là ça arrive les amis oui il ya effectivement le bruit qui se passe avec le frottement justement sur le parquet qu'est ce qu'on fait nous on attend je suis un peu choqué j'étais là en mode mais what the fuck les gars mais c'est bon j'ai pas dit les gars parce qu'on était que deux du coup j'ai dit oh what the fuck thomas du coup on commence à descendre et tout et là on arrive au niveau justement de cette salle de bain en question et effectivement les amis suspense le meuble avait bougé pour quelle raison il a bougé je n'en ai aucune idée c'est à l'heure actuelle je n'ai pas on a on a regardé un peu partout justement après dans la maison etc on a demandé à ses parents s'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait faire bouger trembler etc mais ne me dites pas s'il vous plaît que c'est la lune ne me dites pas ça s'il vous plaît ça fait pas bouger un meuble avec des vêtements à l'intérieur il ya eu quelque chose je ne l'explique pas alors est ce que c'est scientifiquement couvable j'en sais rien mais en tout cas est ce que c'est par rapport à la personne qui s'est fait séquestrer dans la cave j'en ai aucune idée voilà c'est une histoire très crépi mais en tout cas c'était très kiffant à vivre les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu si jamais vous avez kiffé n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus de vous abonner à la chaîne partager la vidéo si vraiment ça vous fait kiffer dites moi en commentaire quelle anecdote vous a fait le plus kiffer évidemment moi personnellement c'est la première j'en ai gardé un très bon souvenir d'ailleurs je mettrai sur mon instagram après que la vidéo soit sorti allez me suivre sur insta vous verrez normalement ça a été recousu mais il ya encore les séquelles bref n'oubliez pas dans le doute pas de doute abonne toi abonne toi